C'est une marque de punis en Côte d'Ivoire ici. C'est des punis en col-col comme ça et puis ils ont pris pour faire l'heure et gérer. Je peux dire que tu ressembles à ça. Je peux dire que quand je te vois là, je pense à Fakoucher, je peux dire ça. Mais tu m'as déjà entendu te dire ça. Parce que je n'aime pas blesser mon semblable. On peut se taquiner, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut qu'on respecte chacun. Moi je ne te connaissais pas, c'est ta maman que je connais. J'ai connu ta maman parce qu'elle m'a dit qu'elle m'appréciait bien. Tout ce qu'on a eu, elle a fait une vidéo et je l'ai invitée sur mon spectacle en 2019. Elle a été avec moi dans les préparatifs du spectacle, elle devait même jouer. Pardon. Il y a une semaine du spectacle, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus et qu'elle m'a expliqué une histoire. Moi j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais par la grâce de Dieu, le spectacle a eu lieu. On a rempli la salle. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de ses nouvelles. C'est quelqu'un que je respecte. C'est une grande dame de la culture ivoirienne. qui fait du bon boulot, qui vend bien notre drapeau à l'extérieur. Alhamdoulilah. Mais tu sais, je ne manquerai jamais de respect à ta maman. Tu sais pourquoi ? Parce que je respecte ma maman. Et je respecte toutes les mamans qui me suivent. Toutes les mamans qui m'aiment là. Je les respecte tellement que je ne me vois pas en train de manquer de respect à ta maman. Même si tu m'en donnes l'occasion. Parce que en m'insultant, disant que, en sous-entendant dans ta vidéo que je couche, c'est-à-dire que j'ai des rapports sexuels avec mes chiens, tu insultes mes enfants. Tu insultes mon mari. Tu m'insultes moi-même en tant que mère. Et puis, tu insultes ma maman. Parce que ma maman ne peut pas prendre son temps pour me mettre au monde. Et puis, moi, je vais venir coucher avec le chien. C'est une injure. Mais j'ai vu des gens qui riaient, qui t'applaudissaient. Tu sais ? On se définit par les personnes qui nous suivent. J'ai pris le temps de parcourir un peu les profils de ces personnes qui riaient. Je regardais déjà même le pseudo. Ça en laisse à désirer. On peut tout de suite deviner un peu le style. Moi, je ne suis pas suivie par ce genre de personnes. Je suis suivie par des personnes assez matures et intelligentes pour savoir dissocier le bien du mal. des personnes qui ont un niveau d'intelligence très avancé pour pouvoir s'exprimer et comprendre les choses. Je fais difficilement la personne qui prend position de façon braquante quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que tu comprends ce que je dis. Si tu ne me comprends pas, je suis désolée. Tu pourras faire écouter la vidéo à quelqu'un qui pourra t'expliquer. Tu es allée jusqu'à insulter mon intimité et encore à diffamer. Pourquoi? Parce que j'ai dit un blogueur qui ne sait pas chanter. Pour ça, tu es allée jusqu'à dire même que tu as des papos de moi que tu vas casser. Mais dis-moi, de toi à moi, quel papo votre groupe là, vous n'avez pas dit sur moi? Vous êtes allée jusqu'à dire que j'ai couché avec mon grand-père. Père à son âme. Ce n'est pas insulté une famille? Vous êtes allée jusqu'à dire des insanités sur ma personne depuis plus de deux ans. Ce n'est pas salissant? Il n'y a quel autre papo que vous allez venir dire? À part elle a gorgé quelqu'un ou bien elle a vendu un bébé ou je ne sais pas. Vous avez tout dit sur moi. Et je suis là. Vous avez dit jusqu'à Dieu m'a positionné maintenant même à la télé. La chaîne la plus suivie de Côte d'Ivoire. NCI. J'ai l'émission la plus suivie. Al-Rhamdoulila. Tu es allée jusqu'à dans ta vidéo insulter le DG de ma chaîne. A insulter toute une équipe des personnes que moi je suis venue trouver. Qui sont en train de me former. Tu es allée jusqu'à dire que c'est parce que le pays va mal que moi, Yvi Dero, je suis animatrice à la télé. Est-ce que j'ai fait des cours de journalisme? Suspect95, tu vas m'excuser mon jeune frère que je te cite. Suspect a fait des cours. Il anime très bien son émission parce que je la suis. Mouloukoukou, DJ dont tu parles, il est DJ de formation. Il a fait des cours de journalisme? Je ne crois pas. Mais il anime très bien. Votre problème, c'est moi. Je l'ai bien compris. Mais ce n'est pas de ma faute. Je suis née comme ça. Moi, où on me met, je brille. Ce n'est pas de ma faute. Tu te souviens quand tu m'as approché, j'ai encore ta note vocale. Je ne vais pas la jouer ici pour ne pas te rendre plat. Coucou, la grande soeur, c'est ton petit apoutou et blablabla et blablabla. Tu voulais que je commente ta publication pour te donner de la visibilité. Je suis venue, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais je ne t'ai pas sentie. Donc, je n'ai pas continué ça avec toi. Tu vas jusqu'à dire que oui, je t'ai appelé pour clasher tant, tant, tant. Quand vous avez besoin d'audimat, êtes-vous obligés de mentir sur les gens? Êtes-vous obligés de salir, de dénigrer les gens pour avoir de l'audimat? Depuis que vous avez appris que Facebook monétise des pages, moi, ma page est monétisée depuis 2018, 2019. En 2022. Quand moi, je monétisais ma page, vous n'étiez même pas encore sur le net. Mais, je n'ai pas clasher les gens pour que Facebook me paye. Au contraire, j'apportais du rire à des familles. Sachant gagner l'argent sainement. Pour que vous, pour pouvoir avoir des vues, pour avoir des restouins, chaque fin de mois, vous êtes obligés de placer, d'insulter, de casser des papos, d'aller jusqu'à inventer des saletés sur la vie de quelqu'un. Quand on parle, il vit d'euros, il vit d'euros et prend pour Dieu. Tu as porté plainte. Tu as l'aide la population. La population n'est pas plus forte que la loi. Il te dit ça aujourd'hui. Je viens. Tu as fait un poste que oui. Tu as envoyé des vieux pères pour venir me demander pardon pour me dire d'arrêter. Tu es un menteur. C'est moi, je te dis ça. Parce que je t'ordonne là, la maintenance, c'est en ce temps. de me faire sortir tous les messages de ces vieux pères qui t'ont appelé en mon nom ou qui t'ont écrit en mon nom. Peut-être que c'est Papatouya sinon je n'ai pas envoyé quelqu'un. Moi, il vit d'euros Niaba Ivana Orian. J'assume tout ce que je dis, je fais. J'ai trop la grande gueule pour envoyer des gens pour demander pardon à mon semblable si je n'ai pas raison. La personne à qui il peut demander pardon là. Ma maman, mon papa perd son âme. Mon mari, mes beaux-parents. Dieu, je ne le mets pas dedans parce que c'est normal. Et puis, aux personnes à qui j'ai manqué, même si la personne est plus petite que moi, j'ai ma baissée pour demander pardon. Mais toi, j'ai envie de te demander pardon par rapport à quoi. Moi, que tu as longuement insulté pendant plusieurs années, je t'ai dit qu'un blogueur qui ne sait pas chanter, donc tu ne sais pas chanter. Parce que j'ai dit à un blogueur, je n'ai pas dit ton nom. Donc, tu ne sais pas chanter. Donc, tu sais que tu ne sais pas chanter. Bon, tu sais que tu ne sais pas chanter, tu parles de Bamba Ami, ça va, pourquoi? si tu sais que tu ne sais pas chanter, tu parles de Bamba Ami, ça va, pourquoi? Je n'ai même pas rentrer dans ce débat-là parce que je pense qu'elle peut se défendre seule. Venons à la plainte. On m'a envoyé une capture des camps hier pour dire que tu dis que ma grande fête, Estelle à moi, gros bisous. Tu as envoyé une capture des camps pour dire que j'aurais porté plainte contre toi et que toi, tu es brique, moi, je suis caillou et que toi, tu caches tes relations et que c'est patatique et que c'est patatique. Tu sais? Si je veux utiliser mes relations, si je voulais utiliser mes relations, je n'allais pas quitter la Côte d'Ivoire et te dis ça. Parce que nous tous, on sait comment tu as quitté la Côte d'Ivoire. Je sais qui a fait et tu as pu sortir du territoire. Où tu dormais là? Où tu dormais là? J'étais directrice marketing et communication là-bas. Je sais comment tu faisais pour payer pour dormir là-bas. Il ne faut pas me faire parler. Il ne faut pas me faire parler. Parce que je respecte ces grands frères-là. Il ne faut pas me faire parler. Tu as compris non? Voilà. Relation dont tu parles, je ne sais pas quelle relation que tu as qui est au-dessus de moi. Mais je connais la loi. Et j'ai décidé de ne plus me laisser diffamer parce que je suis dans un pays de droit. J'ai décidé de ne plus laisser mon image être écorchée. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner naissance à un deuxième enfant. Et je souhaite que... je demande mon respect. Je ne suis pas votre jouet. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton égal. Toi et moi, on n'a pas... On ne peut même pas... C'est Facebook qui ne trie pas l'homme. Sinon, si Facebook trie l'homme, toi et moi, on vous respecte là. On respecte vos parents. Respecter enfants des gens aussi. Moi aussi, ma maman là, c'est l'homme. C'est vrai, elle n'est pas sur Facebook. Quand on m'insuite, ça lui fait mal. Tout ce qu'elle-là, c'est son chapelet pour prier pour moi, pour que Dieu m'épanne et que le mauvais oeil quitte mon chemin. C'est la prière de ma maman. Quand tu fais là, on ne voit pas pour toi. Quand vous faites là, on ne voit pas pour vous. Mais c'est pour moi qu'il résonne fort. Tu as porté quoi à la Côte d'Ivoire? Ton humour a porté quoi à la Côte d'Ivoire? Adamant, tu dis là. Adamant, quand tu parles, tu dis Adamant là. C'est qui qui t'a montré? Adamant là. Tu as appris ça où? Tu as fait un postier soi-disant que j'ai porté plein de comptoir et que je vais dans les inbox des gens pour leur dire que j'ai porté plein de comptoir. Tu sais, je n'aime pas le mensonge. C'est pour ça que je suis seule. Je ne marche pas avec quelqu'un. Vous avez menti sur moi. Les gens me disent non, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire je laisse. Et tellement je laisse, le mensonge s'en va avec mon nom et puis ça me salit. Laisse, Dieu va faire ton palable. Attends, attends, attends. J'ai contacté deux personnes te concernant. L'année dernière, j'ai contacté Emma Lewis. Je dis à Emma Lewis, elle peut montrer le message. Il faut dire à ton bulldog là de me laisser tranquille. Je ne veux pas par la boue. Elle a pris pour rigoler, elle m'a dit je vais gérer ça. Avant, tu es ici, peut-être ça peut faire trois semaines quand tu as fait ta vidéo là. Deux semaines ou bien trois semaines. J'ai contacté Mola. Les messages sont là. Les grands frères, tu es le producteur de l'enfant là. Il faut lui dire. Je peux dire trois personnes même. Il dit non, il me présente ses excuses d'abord de me calmer. Je dis parce que je vais porter plainte. Il dit calme-toi, ne porte pas plainte. Laisse-moi parler avec lui, je te reviens. Il va te présenter des excuses parce que je ne supporte pas ça. Est-ce que Mola m'a dit? Il dit d'accord grand frère, j'attends. Avant ça, l'année dernière, quand j'arrive à Paris, tout le monde sait que mon ami c'est Abou Killeur qui est ton manager aujourd'hui. Je ne parle plus avec Abou Killeur à cause de toi. Oui, j'assume. Parce que je ne peux pas être amie à toi. Je ne peux pas être ta meilleure amie. Et puis, l'artiste que tu manages va m'insuter tous les jours. Et puis, tu ne peux pas le recadrer. J'ai envoyé un message à Abou. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit Abou, notre amitié va s'arrêter là. Parce que certainement, c'est qu'à pour tout te donne. Moi, je ne peux pas te donner. Donc, on se laisse ici. Ça est dans mon téléphone. Vous savez, que ce soit Abou Killeur, que ce soit Emalou, que ce soit Moula, qui est un grand frère que j'aime bien. Dans la vie, quand un enfant manque de respect à son oncle devant son papa, c'est qu'avant que son oncle n'arrive, il a eu réunion avec son papa. Ils ont parlé de ça. C'est pour ça que l'enfant se permet de manquer de respect à son oncle devant son papa. Ça, c'est un pourverbe bété qui dit. C'est vrai, je ne sais pas dire ça en bété. Je te donne jusqu'à demain pour faire sortir la plainte que j'ai déposée pour toi. Je veux voir ça. Vous êtes tellement des menteurs sur Internet. Hier, un jeune est venu écrire sur une de mes publications « Aboutou, dis que tu couches avec tes chiens. Explique-nous comment tu fais. » Et je lui ai dit « Dis à Apoutou que sa plainte l'attend à Bidjan. Tu as couru, tu es allé faire vidéo, tu es allé écrire. Oui, tu dis que tu as porté plainte comme moi. Tu te promènes dans les inbox pour montrer ta plainte. Je veux voir la plainte là. La plainte là, je veux voir ça avant d'aller porter plainte parce que je n'avais pas encore porté plainte parce que je respecte Moula. Moula m'a dit de la tente. C'est Moula j'attends. Mais comme tu as déjà la plainte, je veux voir ça parce que je vais porter plainte maintenant. Et puis je m'en fous de celui qui va venir dire que je m'en fous. Je m'en fous. Et j'ai le droit. C'est mon droit. Tu es pressé de mettre ça sur la toile pour dire que oui. Quand j'ai venu là, je dis que je t'attends. Mais avant ça là, j'ai besoin de la plainte que tu dis, tu as vu là. Je veux ça. C'est aujourd'hui tes gens qui te suivent là vont savoir que tu es un menteur. Un farfelu de bas étage. Je veux voir la plainte là. Je veux voir la plainte là. Parce que vous mentez toujours sur moi. Je ne parle pas, je laisse. Ça reste sur moi, ça me salit. Aujourd'hui là, Dieu est trop fatigué. Moi, j'ai chargé mon palapour. Je veux voir la plainte là. La plainte que tu as vue là. Je veux voir ça. Et j'ai dit à Moula, si c'est sur ma loi, ou bien c'est sur lui, tu comptes. Je vais les affronter. Je vais les affronter dans ce pays. Parce que je suis fatigué de vous. Vous voulez que je me tire une balle dans la tête ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi ? Vous connaissez mes problèmes ? Vous pensez que moi mes problèmes c'est limite à Facebook ? Vous connaissez ma vie ? Merde à la fin. Ça veut dire quoi ? Je me suis levé pour venir donner l'ajout aux gens à ces problèmes que j'ai eu. Ces problèmes que j'ai eu. vous faites chier. Ça veut dire quoi ? Je suis votre enfant ou bien je suis votre jouet et celui-là va me prendre ici, il va me mettre là, l'autre va me prendre, il va me mettre comme ci. Il y a une certaine fille qui se déshabille son corps, on dirait, vers des terres là qui prend mon nom depuis plus d'un an à m'insulter sur les réseaux sociaux. Comment elle a vu lui répondre ? Elle m'insulte jusqu'à, elle m'insultait jusqu'à, je ne sais pas comment je vais dire. Personne ne me défend, personne ne parle. mais demain quand je vais porter plainte pour diffamation à un juge public, on va dire qu'il vit d'euros qui pense que la Côte d'Ivoire est dans sa poche comme elle est l'enfant du coup présidentiel. Donc, quand on a un enfant du coup présidentiel, on accepte qu'on l'insulte. Voici l'enfant du président qui fait drogue jolie qui est là-bas. Pourquoi vous l'insultez pas ? Insultez-le. Ça va s'arrêter sur moi. Ta maman a porté plainte contre des gens qui t'ont insulté, non ? On l'a applaudi, non ? Je crois qu'il y a des gens qui ont leur plainte ici. Il y a des blogueurs en France qui ont leur plainte ici. On l'a applaudi, non ? Moi, à mon tour, je suis mauvaise. Je m'en fous. Je serai mauvaise. Je serai mauvaise. Je m'en fous de vous. Je vous dis ça aujourd'hui. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Ce que vous voulez que je fasse là, j'ai fait ça aujourd'hui et puis je vous attends. Je vous attends. Et j'attends ta plainte que tu dis. J'ai porté plainte contre toi là. J'attends la plainte là. Je veux voir ça. Il faut poster la plainte là. Tu dis tu as reçu ça. Ta camarade a fait vidéo pour dire que j'ai envoyé ça à des faux profils. Je veux voir la plainte là. Je veux voir ça. Ultimatum. Tu as jusqu'à 16h pour montrer la plainte là aujourd'hui. 16h même est trop long. Il est quelle heure ? Il est midi. 39. À 13h, tu dois mettre la plainte là sur Internet. Plainte. Mon nom et ma signature. Si tu n'as pas mis ça, tu vas voir. Maintenant, les gens qui sont derrière toi que tu dis tu es brite là, c'est eux je veux voir. sont autoritaux, sont quoi, quoi, quoi. Je veux les voir. Parce que moi, je suis dans un pays de droits. Si eux, on peut diffamer leurs enfants, dites que leurs enfants courent chez leurs chiens et puis ils vont accepter. Je les attends. Je les attends. Dans le pays de la Côte d'Ivoire, je les attends. Les personnalités qui sont derrière toi et puis tu m'insultes tous les jours là. Chaque jour, tu fais une vidéo pour m'insulter là. Et puis, petit blogueur, tu ne sais pas chanter, j'ai dit, c'est ça, tu es venu, tu dis que je souris mes chiens là. J'attends les personnalités qui sont derrière toi. Je veux les voir. Et puis, ils vont me dire, si eux, ils vont accepter qu'on dise ça à leurs enfants ou bien on dit ça à leurs femmes. Ma soeur me disait matin qu'il y a une qui a dit, celle qui s'est déshabillée là, qu'elle est là-temps, la plainte là, son frère va venir à Bidjan, elle veut voir ça, elle va faire sortir mon papa que c'est mon petit gars qui m'a enceinté. Ça veut dire que les gens qui vous suivent, ce n'est pas vous, c'est les gens qui vous suivent là qui sont bêtes. Ce n'est pas vous qui avez fait vidéo. Toi, tu n'as pas fait vidéo ici pour dire que je suis 4e femme. Donc, j'ai trompé mon mari avec mon petit gars et puis c'est mon petit gars qui m'a enceinté. Donc, mon mari là, il ne s'est pas fait enfant. Lui qui m'a marié à la mosquée là, il ne s'est pas fait enfant et puis je suis allé faire enfant au dehors. Vous mentez, vous mensonge, vous rattrape. Et il y a des gens bêtes pour vous croire. Moi, tu es ma chérie, tu fais, tu es dans les trucs, tu es dans les commentaires quand je te laisse. Tu es bête, tu vas me donner des enfants bêtes. Regardez les commentaires là, si vous voyez vos copines dedans là, ou bien vos femmes là, laissez-les, elles sont bêtes. Elles ne vont rien apporter à vos enfants. C'est moi où j'ai dit ça et j'assume. J'assume aujourd'hui, j'assume demain. Maintenant, si c'est mon affaire d'ado là, qui fait que les gens sont en train de vous payer en France là-bas pour faire ça là, j'ai loupé. ado aujourd'hui, ado demain, ado après demain, et sa femme aujourd'hui, sa femme après demain, sa femme demain, et pour l'éternité. Parce que moi, quand je suis derrière quelqu'un, je suis derrière quelqu'un qui a la mort. Je suis ado pignon. Votre hypocrisie, vous êtes dedans, vous, ce n'est pas vous qui avez dit que pourquoi moi je force sur la première dame. Ce n'est pas vous qui courez maintenant pour aller faire photo à la première dame là. Ou bien c'est quelle première dame ? Ce n'est pas la même première dame là. la blanche jolie là, ce n'est pas elle. Première dame que j'ai pris pour mettre sur ma tête là. C'est aujourd'hui, vous la luttez à moi non ? Vous la luttez à moi aujourd'hui. Donc là-bas est doux. Donc là-bas est doux. Autorité que vous crachez sur eux, que je les prenais pour faire photo là. Vous courez pour faire photo à eux non ? Donc là-bas est doux. Donc RDR est doux. RDR est doux. Et puis quand je suis allée voter là, vous avez commencé à m'accuser d'être lesbienne. Vous m'avez insultée de tout là. C'est doux. RDR n'est pas doux. Quittez là-bas. Laissez mes parents. Laissez-les. Je n'ai pas encore fini de les bouffer. Quand ils finissent de les bouffer là, vous allez venir prendre photo à eux. Donc ceci étant, après cette vidéo là, vous pouvez en faire ce que vous voulez parce que c'est votre habitude. Je suis habituée. J'attends la plainte.